Le S.O. Romorantin a renoué avec la coupe de France le week-end dernier à l'occasion du sixième tour. Les joueurs de Yann Lachuer ont décroché leurs qualifications en l'emportant 3 buts à 1 face à l'USM Montargis. On a été appliqués, sérieux, voilà je pense que la finie du match on a eu la possession et puis l'équipe de Montargis était venu pour nous contrer, qui l'a très bien fait. Voilà mais j'ai senti une sérénité du groupe, on a mené au score, on a mené dans le jeu aussi donc on a maîtrisé je dirais les débats même si on s'est fait égaliser mais tout de suite on est repassé devant. Voilà dans l'ensemble c'est un match correct de reprise encore une fois il faut être indulgent dans l'analyse parce qu'on partait avec zéro repère et avec une trêve très 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 longue donc voilà donc ça nous sert de base pour le prochain tour et essayer de gommer les petites imperfections qu'on a pu remarquer. Là il y a une deuxième inconnue c'est comment on va récupérer de ce premier match 90 minutes sur un terrain gras voilà et peut-être qu'il faudra un petit peu plus de temps donc voilà le leitmotiv entre guillemets de la semaine ça va être de récupérer au mieux voilà et de refaire un petit peu de jeu et de garder de la fraîcheur pour le pour le prochain match voilà encore une fois enchaîner un deuxième match on sait pas comment ça va se passer sur le plan sur le plan physique. Pour leur deuxième match les Romorantiners recevront ce week-end le Tour FC, pensionnaire du National 3 pour le compte du 7e Tour de la Coupe de France. Une épreuve qui revêt une importance particulière pour leur entraîneur. Vous savez la Coupe de France c'est 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 une compétition un peu mythique on met le monde pro et le monde amateur voilà j'espère qu'on arrivera à sortir de la région de la région centre pour pouvoir goûter à ces à ces moments rares et intenses voilà mais pour ça il faut il faut se qualifier voilà sur un match tout est possible donc voilà il faut savoir respecter aussi entre guillemets l'adversaire hiérarchiquement inférieur. Il faut éviter les pièges avant de pouvoir être dans la lumière et créer des exploits. Deux fois vainqueur de l'épreuve en tant que joueur avec la J-Auxerre en 2003 et en 2005 Yann Lachuerre nous dévoile quels sont pour lui les secrets d'un beau parcours en Coupe de France. Il faut avoir un petit peu de réussite et puis prendre les matchs comme des finales voilà parce que c'est un one shot je dis souvent soit on se qualifie pour l'année prochaine soit on se qualifie pour le tour prochain il n'y a pas de rattrapage donc il faut il faut répondre présent le jour J voilà avec évidemment les les ingrédients de combativité de connexion voilà et de l'altruisme je pense que quand on réunit tout ça on a je dirais un maximum de chances de passer après voilà il faut aussi un brin de brin de réussite voilà moi j'en ai gagné deux j'en ai gagné deux dans les arrêts de jeu je suis passé des fois récrac au pénalty voilà c'est toujours semé d'embûches les parcours de de Coupe de France mais c'est pour ça que l'histoire est belle